Denis Bopin serait-il en train de devenir un homme sandwich ? Pour faire la publicité de l'ouverture de son nouveau restaurant à Nantes, la chaîne Beggelstein a décidé d'utiliser l'affaire qui porte son nom dans une campagne très critiquée. On y voit ce qui semble être le téléphone d'un dénommé Denis Bopin, qui paraît dialoguer avec une femme. Je peux passer à quelle heure ? Peut-on lire dans la publicité ? Un humour très cru, loin d'être du goût de tout le monde. La démarche a même provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, où certains crient au sexisme et à la médiocrité. Loin de s'excuser, Thierry Veil, le cofondateur de la chaîne de restauration, assume. On s'est toujours moqué de tout et de tout le monde. C'est pour mettre en avant le fait que M. Bopin considère les femmes comme des objets. On se moque d'un mec qui prône le harcèlement sexuel. On n'est pas en train de le mettre en avant, a-t-il expliqué à BFMTV.com, précisant que les critiques offensent ces équipes, en grande partie composées de femmes. La chaîne de Beagle n'en est pas à son coup d'essai en termes de communication borderline. Elle n'avait pas hésité à faire référence à Léonarda ou Emmanuel Macron dans ses précédentes publicités. Sous-titrage Société Radio-Canada